Bonjour à tous et à toutes, je suis un peu émue, je suis un peu émue, je suis émue mais très 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 contente de toi. Donc moi je suis Valérie, j'ai grandi dans une famille un petit peu chrétienne dans le sens où j'avais maman qui était chrétienne, qui nous a mis à l'église, mon père qui venait de temps en temps, mon papa a encore une autre histoire. Mais voilà, j'ai lu quand même l'enseignement biblique, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai suivi cet enseignement. Donc voilà, j'ai appris ce qu'était Dieu. Après, avec notre famille on s'est un petit peu éloigné de Dieu et moi en grandissant je me suis moi-même aussi éloignée de Dieu. Tout simplement parce que les copines, les copains, les amis autour de moi, notre sujet c'était pas Dieu, on ne parlait pas Dieu. On n'ose compter, c'était s'amuser, c'était faire des bêtises, parce que c'est bien de faire des bêtises, on a l'impression que c'est bien et que de toute façon il faut qu'on y passe. Pour ma part, j'étais persuadée de ça, donc j'ai grandi, j'ai fait mes expériences, mais en faisant mes expériences, je pensais malgré tout que quelque part Dieu n'était pas très loin, qu'il pouvait comprendre que je ne fasse pas comme lui nous dit de faire. Et je me disais, bon de toute façon, voilà, je ne fais pas une croix sur Dieu, je reviendrai à l'église quand je serai vieille. Comme ça, j'ai le temps de faire toutes les bêtises que je veux, j'ai le temps de mener ma vie comme je l'entends, de ne pas me mettre de barrière, ce qui est ridicule, mais c'est ce que je pensais et ça me permettait de vivre ma vie en me voilant la face et en me disant, tiens, comment je fais ça ? Dieu, il ne me voit pas, je suis cachée, il ne me voit pas, donc ça légitimait un peu ce que je faisais. Et puis, après, j'ai grandi un peu et je me suis dit que, sans être forcément l'enfant terrible, parce que je n'étais pas non plus la pire des enfants, j'ai fait mes expériences, mais je n'étais pas la pire des enfants. Et ça peut être que je pensais que les péchés que je faisais, admettons que je pêche, parce que je n'avais pas réellement l'impression, mais si jamais je pêchais, ce n'était pas des gros péchés, c'était des petites choses, ça ne va pas chercher, viens, je n'ai pas tué quelqu'un, donc de toute façon, on m'excusera, on m'excusera, ce n'est pas grave. Et je me disais quand même qu'un jour, peut-être que je paierais toutes ces petites choses qui ne sont pas là. Et puis, ben oui, j'ai pris quelques petites claques, mais comme tout le monde, je ne dis pas ça pour me perdre la minute du tout, mais voilà, j'ai pris les claques, et je pense que j'ai pris conscience du coup que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas recomprimer avec, que c'est soit que je faisais les choses entièrement, soit que je ne faisais pas. Je ne pouvais pas me voiler la face, faire comme je voulais, comme ça m'arrange, parce que ce n'est pas comme ça. C'est soit on affectue, soit on est contre lui. Et je pense que, je ne peux pas dire que j'ai réellement un événement dans ma vie qui a fait que je ressens le besoin de me baptiser, je pense que c'est toute ma vie en fait, c'est le cheminement en fait, je prends ça comme un apprentissage en fait. C'est tout un apprentissage, et maintenant j'ai très très peur d'être là devant vous, mais je suis vraiment très très contente, et pour rien de monde, je ferai le tour. Je me disais que je suis venu à le vivre pour quelques fois quand même, et je voyais les gens qui me laissent sympathiser, qui ont été ici. Moi je suis le genre de personne que quand on me parle, je me dis, donc je suis ultra-signite comme personne, je me suis diminuée. Et là, de me dire ici, là, je vais monter ici devant tout le monde, je ne peux pas me regarder, mais jamais de la vie, jamais je ne ferai jamais, jamais. J'ai dit que je ne peux rien regarder, puis je n'ai pas besoin de dire à tout le monde, que ça se passe entre Dieu et moi, évidemment. Je prie conscience que ça ne se passe pas entre Dieu et moi. Ça ne se passe pas entre Dieu et moi, mais maintenant ça se passe. Et quand on est content, et quand on a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait ? On la fait partager. On est content, on n'a pas honte de les ronger. On est content et fiers d'être jeunes, et chrétiens, et chrétiens. On est venu là ? On bénit Dieu, et les parents, ils sont contents ? Ah bah oui. Ah bah oui.